Et on ouvre le débat dans le Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Pollian, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice génération du Val-de-Marne. Vous êtes ici apparentée au groupe socialiste. Bienvenue à vous. Olivier Babou est également avec nous. Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens. Jacques et également André Gatolin, bonjour. Vous êtes sénateur de la République en marche des Hauts-de-Seine. Et puis Dominique Rousseau est également avec nous. Bonjour. Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Première question pour vous, puisqu'il y a des interrogations d'un point de vue constitutionnel et juridique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à quatre mois des élections européennes ? À quatre mois des élections européennes, il est question de faire des élections européennes et pas un référendum. Je pense que si on veut donner aux élections européennes tout leur sens, c'est-à-dire qu'on débatte sur quelle Europe faut-il, faut-il une Europe, si oui, laquelle, libérale, écologique, sociale, les Français doivent se concentrer sur la question européenne. D'autant que pour le président Macron, il semble que la question européenne soit une question centrale dans sa politique. Faire un référendum le jour des élections européennes, c'est tuer l'élection européenne, c'est noyer le débat européen sur des questions nationales. Alors il y a déjà la tendance naturelle à considérer l'élection européenne comme une élection intermédiaire, où on porte un jugement sur la politique nationale, si en plus le jour même il y a un référendum, on noie la question européenne. Donc ce n'est pas, sur le plan de l'intérêt de l'élection européenne, ce n'est pas une bonne idée que de vouloir coupler les choses. D'un point de vue juridique, c'est quasiment infaisable, dans la mesure où le Conseil constitutionnel doit donner un avis sur les décrets organisants. Mais est-ce qu'il y a un délai légal, Dominique Rousseau ? Il faut deux mois. Généralement, pour les référendums qui ont été organisés, le Conseil constitutionnel a besoin d'au minimum deux mois pour donner son avis sur chacun des décrets qui organisent le référendum. Donc vous voyez bien que si le grand débat se termine le 15 mars, il n'y a pas le temps pour le Conseil constitutionnel d'examiner sérieusement où on le fait à l'arrache. Et si on le fait à l'arrache, ce n'est plus un référendum, c'est un plébiscite. André Gatolin, c'est vrai que ça risquerait d'occulter le débat européen, de cumuler ces deux scrutins le même jour. Oui, puis on a deux types de votations assez différentes. L'une qui est à la proportionnelle, qui est dans l'organisation des partis politiques sur la question ou sur les questions européennes. Puis de l'autre côté, on a quelque chose qui est manichéen, oui, non, ou blanc, ou abstention. Moi, je suis pour qu'on tienne des référendums, mais je pense que la collusion de deux, comme ça a été dit, à mon avis est gênante. Et surtout, les gens qui prônent le référendum ne se rendent pas compte que c'est une mécanique à mettre en place. Alors après, on va tomber dans des périodes de très beaux jours. Donc on a intérêt, de toute façon, je pense que si on organise quelque chose, une consultation référendaire, il faudrait qu'il y ait au moins trois ou quatre sujets qui soient posés. Parce que sinon, si c'est sur un sujet unique... Il ne faut pas évenir sur le contenu de ce questionnaire, si vous voulez bien, André Gattelin. Olivier Babot, on voit pourtant Emmanuel Macron, qui pense que ça pourrait apporter une réponse politique forte et rapide à ce grand débat qui se termine, on l'a dit, le 15 mars. En fait, c'est le problème du grand débat depuis le départ. C'est qu'on a l'impression qu'on cherche une porte de sortie. Les gens vont avoir besoin, vont demander un moment où il y aura une sorte de dépouillement et puis d'annonce. Cette annonce, c'est difficile de la faire en dehors de changements réels qui ne peuvent être apportés que par des référendums. Et donc, finalement, le calendrier, il est un petit peu imposé par le choix du grand débat, qui était peut-être une erreur depuis le départ. Parce qu'on a dit beaucoup, on a été beaucoup à souligner, ce grand débat, son péché originel, c'est qu'il n'a pas eu lieu depuis le départ. Et qu'en fait, on ait dû attendre un an et demi, voire deux ans pour qu'il ait eu lieu. Et surtout qu'on ne soit plus capable aujourd'hui dans la politique française d'organiser des débats de cette taille au moment des élections, puisque les campagnes électorales sont théoriquement faites pour cela, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a pas eu de débat sur le programme au moment de la campagne présidentielle. Et donc, finalement, ça a été payé après. Ça me paraît difficile, dans un délai si court, d'arriver à organiser un débat qu'on dit grand, mais s'il se termine le 15 mars, en réalité, il n'aura pas été si grand que ça. Déboucler ça avec un référendum qui est au même moment qu'un passage dans l'urne pour les européennes, qui parle théoriquement de questions totalement différentes, de questions avec une vision européenne avec beaucoup de recul, alors que le référendum sera forcément avec une vision très nationale. J'ai l'impression qu'on a un mélange des genres, qu'on aura une confusion, une incapacité à organiser un débat assez large et forcément profond, probablement sur des sujets institutionnels, que nécessiterait ce référendum s'il est bien fait. Sophie Taillé-Paulian, quel regard portez-vous sur cette option qui est visiblement prise très au sérieux par l'exécutif d'organiser ce référendum, et notamment le même jour que les élections européennes ? Écoutez, moi je regrette que le président de la République, visiblement, fasse à la fois du chaud, de la communication avec le grand débat, et puis de la tactique, c'est-à-dire de se dire comment je vais m'en sortir, essayer, je dirais, de sauver sa peau plutôt que de sauver la France. Il devrait, plutôt que de faire du chaud et de la tactique, être dans l'écoute, et aussi dans la construction collective d'un projet pour la France qui puisse remettre tout le monde autour de la même table, remettre tout le monde pour un projet fédérateur, on peut parler d'un grand projet écologique, qui puisse, je dirais, rassembler les Français, et qui soit fondé sur la justice fiscale notamment. Je crois que ce serait ça la tâche du président de la République. Et donc, évidemment, je dirais, un référendum qui vient, comme un cheveu sur la soupe du débat européen, empêcher qu'on puisse avoir ces débats extrêmement importants sur l'avenir de l'Europe, sur des questions qui, pour rester dans le cadre constitutionnel, devront forcément être, si elles doivent être nombreuses, très limitées. Donc, on ne pourra pas faire le tour de toutes les questions qui sont posées, là, dans le cadre du grand débat, qui sont des questions de justice fiscale, qui sont des questions d'implantation du service public. Et sur les problématiques institutionnelles, on voit aujourd'hui que ce sont toutes nos institutions qui sont à bout de souffle, y compris, évidemment, la fonction du président de la République. Et donc, ce n'est pas par quelques questions faites rapidement sur un coin de table en quête de sauver sa peau pour le président de la République qu'on va résoudre le problème et les problèmes posés par les Français. Dominique Rousseau, d'autant que dans l'histoire de la 5e, les présidents qui ont voulu faire des référendums ont souvent vu ces référendums se transformer en véritables plébiscites contre leur action. En tous les cas, tous les référendums organisés par le général de Gaulle étaient clairement des plébiscites, puisque le général de Gaulle disait « si vous répondez non, je m'en vais ». Et quand, en 1969, les Français ont dit non, il est parti. Les autres référendums, c'est moins clair. Pompidou ne s'était pas complètement engagé en 1972. Jacques Chirac, en 2000, en 2005, n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Donc, il y a eu moins de caractères plébiscitaires des derniers référendums. Ce qui me paraît important dans la situation actuelle, c'est qu'il y ait un débat. Il a peut-être été organisé trop tard, il existe. Les citoyens parlent, ils veulent continuer à parler. Et je pense que le moment actuel est plus un moment de la délibération, du débat, de mutualiser les expériences que chacun vivait dans sa sphère privée, pour les mettre sur la place publique et que de cette délibération publique sortent des propositions de changement de loi, de changement d'institution. Mais tout ça, ça ne se fait pas en quelques semaines. Un des problèmes de la gestion du président de la République, c'est qu'il a certainement été trop vite en négligeant la société civile organisée, comme on dit, c'est-à-dire les associations, les syndicats, etc. Alors même que pendant la campagne électorale, il avait promis de travailler avec eux. Et donc, il ne faut pas qu'ils recommencent la même erreur. C'est-à-dire vouloir plier l'affaire des Gilets jaunes en quelques semaines. Je pense que le débat doit durer. Et s'il doit y avoir un référendum, ce référendum ne peut arriver qu'après un long débat, c'est-à-dire fin 2019 et éventuellement 2020. Mais pas là de manière à squeezer, en quelque sorte, le débat. André Gattelin, on entend déjà les critiques de l'opposition. Il va faire une consultation sur des sujets qui sont très coupés, des préoccupations des Français. Il n'a encore rien annoncé. Ce que je trouve formidable, c'est qu'on a parlé de référendum, la porte n'a pas été fermée. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution institutionnelle concrète qui a été proposée par les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Référendum pour lequel je suis favorable et qu'il faut cadrer. Moi, je serais pour un référendum avec une proposition concrète. Il ne s'agit pas de détruire la représentation nationale. Il ne s'agit pas non plus d'avoir uniquement un référendum qui soit un instrument plébiscitaire du président. Donc, si on arrivait à se mettre d'accord sur cette dimension-là, qui, à mon avis, est un débat qui est trans-politique, qui dépasse tous les clivages, il y a des gens qui sont pour partout, ça aurait un vrai sens. Après, je ne pense pas que le président de la République ait pour seule réponse de poser, comme vous dites, un questionnaire aux gens. Il y a un débat qui est en cours. Il y a des mesures qui peuvent et qui doivent être prises. Il peut y avoir des changements politiques. Et à mon avis, si on a un changement de gouvernement, voire de Premier ministre, ça sera après les européens. Elle s'encore sur la tête, ses options, remaniement, dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tranché, selon vous, André Gatto ? Ah non, je pense que rien n'est tranché. Aujourd'hui, si vous voulez, des choses seraient avancées. Là, il y a un ballon d'essai qui est lancé sur le référendum. Je trouve qu'autant on peut être choqué par un référendum d'initiative présidentielle, parce qu'on sait que ça peut être un détournement, autant la question du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, telle qu'il existe par exemple en Italie, est une vraie question et un vrai sujet pour notre pays. Il faut penser que lors de l'appui, puisqu'on fait des comparaisons souvent avec l'histoire, en mai 1968, le général de Gaulle avait envisagé d'utiliser le référendum pour sortir de la crise. C'est le Premier ministre Georges Pompidou qui l'en avait dissuadé. Et Pompidou lui avait dit, non, il vaut mieux que tu prononces la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qu'il avait fait, et on connaît les résultats au mois de juin. Donc, le référendum est souvent un instrument pour un président de sortir d'une crise. En 1972, lorsque le président Pompidou fait un référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce qui ne s'appelait pas encore l'Union Européenne, c'est pour enfoncer un coin entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste qui est en train de construire l'Union de la Gauche et le programme commun. Donc, c'est toujours une... C'est aussi un engagement avec Edouard Heath, qui l'avait beaucoup aidé pour rejoindre l'Union. Oui, mais c'était surtout pour casser la dynamique de l'Union de la Gauche afin de montrer qu'entre le PC qui était contre l'Europe et le PS qui était pour, il n'y avait pas... Donc, il y a de la stratégie politique. Olivier Babot, si on revient à ce débat aujourd'hui, c'est la solution pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Le débat ou le référendum ? Le référendum. Ah, le référendum. C'est vrai du débat. Alors, moi, je ne vois pas à l'heure actuelle comment on évitera qu'en effet, la malédiction du référendum se reproduise et les gens répondent à une autre question que celle qui est posée. Ça risque d'être très difficile, sauf si Emmanuel Macron parvient à être très en distance par rapport à cette espèce de campagne du référendum qui aura lieu. Et je ne vois pas très bien, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, comment cela pourrait arriver. Donc, déjà, c'est un risque réel, parce que c'est quand même dommage quand on pose une question que les gens répondent à une autre, un plébiscite. À ce moment-là, faisons réellement, pourquoi pas, redonnons la légitimité par une dissolution. Après, la question qui va être posée, j'ai l'impression qu'effectivement, ça pourrait être un bon moment d'essayer de permettre une réforme institutionnelle, d'autant plus que finalement, nous assistons à un affaiblissement très fort et très palpable de la légitimité de nos institutions. Donc, ce serait une façon, par exemple, pourquoi pas de dire ce que, entre nous, les parlementaires auront du mal à se voter eux-mêmes, c'est-à-dire la diminution du nombre de parlementaires. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut augmenter le salaire des parlementaires, ils ne sont pas assez payés. Il faut augmenter, et c'est grave, l'attractivité du métier politique aujourd'hui, et je suis très bien placé pour le dire parce que je ne fais pas de politique, qui est en chute libre, plus personne de sein d'esprit, sauf évidemment d'excellents élus, Moi, j'ai déjà ma carrière professionnelle derrière moi. Sauf si vous êtes un moine soldat aujourd'hui, vous ne vous entrez pas en politique, il n'y a plus d'argent ou il n'y a pas d'argent, il n'y a absolument aucune considération à gagner. Vous venez pour d'autres choses, mais alors, vous ne prenez que les mauvaises nouvelles, c'est extrêmement difficile, c'est très déceptif, un métier extrêmement dur, j'ai une admiration sans bande pour ces gens-là, il faut les aider, il faut redonner l'attractivité, et il faut aussi que le Parlement reprenne un rôle compréhensible et visible, il faut qu'il arrête d'être une machine à faire des lois bavardes et inutiles, et qu'il redevienne, ce qui est d'ailleurs une de ses fonctions constitutionnelles, une machine à évaluer réellement et intelligemment, ce que fait d'ailleurs le Sénat assez bien. Est-ce qu'on voit la tentation pour Emmanuel Macron de faire passer certaines mesures, on en parlait, la réduction du nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc, ou encore peut-être l'introduction d'une dose proportionnelle pour les élections législatives, ce sont des mesures plutôt consensuelles dans l'opinion publique, il ne prend pas beaucoup de risques, le chef de l'État en faisant ça ? Non, effectivement, s'il propose des choses qu'il font facilement, l'unanimité ou presque, parce que c'est un petit côté démagogique, bon, effectivement, il ne prend pas beaucoup de risques, si ce n'est que, comme tout le monde semble d'accord, effectivement, la question que les gens vont peut-être penser qui est vraiment posée, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre Emmanuel Macron ? Et ça ferait du mal à Emmanuel Macron, mais ça ferait aussi du mal au débat démocratique, et je pense que les gens, et notamment les gens qui ont manifesté, ils ont envie, ils en ont assez de discours politiques qui n'ont plus rien à voir avec la sincérité ou les mots ne veulent plus rien dire. Moi, ce que je voudrais dire sur la réforme des institutions, c'est qu'on ne peut pas poser les choses par le petit bout de la lorgnette et parler uniquement du vote blanc ou uniquement d'un nombre, nombre de parlementaires ou uniquement... Non. Notre constitution, c'est un équilibre assez subtil entre différents pouvoirs. Peut-être pas assez subtil avec trop de pouvoirs donnés à l'exécutif et pas assez aux citoyens entre les élections et pas assez aux parlementaires. On est d'accord. Donc, et ça, on ne le fait pas sur trois questions oui, non, oui, non. On le fait avec un vrai travail d'élaboration collective qui puisse recréer les conditions d'un équilibre entre ces pouvoirs qui jouent contre pouvoir avec une place... C'est un moyen pour réunir Macron de contourner le Sénat. On sait que justement, ces réformes institutionnelles et constitutionnelles ne font pas l'unanimité ici. Ça lui permettrait de contourner cet obstacle. Oui, mais sur des petits bouts de réformes et on ne répondrait pas aux vraies questions qui sont posées par les gens, notamment la question du référendum qui, si je ne m'abuse, ne peut pas être déclenché du référendum d'initiative citoyenne par le président de la République seule par l'article 11. C'est une révision de la Constitution. Donc, on est sur un coup tactique et je crois que ce que les Gilets jaunes disent aussi dans leur rejet, leur mépris de la politique, c'est qu'ils en ont marre qu'on leur dise la moitié des choses ou qu'on emploie des mots alors qu'on pense l'inverse ou alors qu'on les fasse bavarder sur des choses qui ne sont pas en fait les vrais enjeux. Et là, c'est vraiment ce qu'on ferait. Dominique Croissant. Le risque du référendum consensuel, pour reprendre ce que vous disiez, on l'a eu déjà en 2000 lorsqu'il y a eu le référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Tout le monde est d'accord. Alors, il y a eu le vote, oui, mais il y a eu 69% d'abstention. Donc, on ne peut pas se relégitimer avec 69% d'abstention. C'était le même cas en 1972 pour le référendum sur l'Europe. Il y a un problème, je crois, qui est soulevé dans le débat, c'est ce fameux référendum à questions multiples. Sur le plan, simplement, technique, juridique, c'est extraordinairement compliqué à organiser parce que l'article 11 dit qu'il faut un référendum par projet de loi. Donc, imaginez qu'il y ait un projet de loi sur la réduction du nombre de mandats parlementaires. Deuxième projet de loi sur la limitation dans le temps des mandats. Un projet de loi sur le retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Un projet de loi sur la réforme des retraites. Bref, si vous avez un référendum à questions multiples, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cinq projets de loi et cinq référendums différents. Sur le plan de l'organisation, je reviens, je suis désolé d'être technique, mais sur le plan de l'organisation matérielle, c'est absolument impossible d'organiser en cas... Ah oui, c'est dans le délai. Ce n'est pas possible, parce qu'en Italie, les référendums d'initiative populaire, parfois, on vote pour dix, onze projets de loi différents. Et du coup, ça crée d'ailleurs une mobilisation. Alors, on l'a fait aussi en France en 1969, justement, où, lors du référendum, on a posé trois questions aux Français. Est-ce que vous voulez la suppression du Sénat, la rénovation ? Est-ce que vous voulez la création de régions ? Et est-ce que vous voulez que le président du Sénat ne soit plus président par intérim lorsque le président est un peu en l'air ? Bon, et il y avait donc trois questions, mais trois questions avec une seule réponse. Là, c'est des questions différentes. Donc, ça veut dire que il ne s'agit pas de poser aux Français des questions, il faudra que la question porte sur un projet de loi. Et le projet de loi, il va être rédigé. Encore une fois, on ne rédige pas un projet de loi comme ça. Alors, on nous dit que le ministère de l'Intérieur travaille sur ces projets, justement, que tout est déjà rédigé. À partir du moment où on commence à en parler, André Gattelin... J'étais au ministère de l'Intérieur à la fin de la semaine passée avec les deux ministres en charge. Sur les informations du journal du dimanche. Il était arrêté, oui. Mais enfin, excusez-moi, on relaie des informations de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire... Je pense que l'idée du référendum sur le référendum, c'est-à-dire ouvrir par les citoyens à la demande des citoyens d'intervention serait une bonne chose. Au-delà, je crois que il faut aussi arrêter à chaque fois que le président de la République propose quelque chose, de dire « Ah, mais c'est un coup tactique, c'est une manipulation. » Alors, tout le monde dit « Dissolution ». Puis demain, il va dire « Je dissous l'Assemblée nationale. » On dit « Ouais, il veut se refaire. Il est en train de faire un coup. » Donc, je dis juste à un moment... C'est la politique, André Gattelin. La demande... Je suis désolé, mais la demande de référendum d'initiative citoyenne, c'est la demande politique, c'est la demande... C'est pas ce qui est proposé là. Non, il n'y a rien. Parce que vous appuyez vous-même un ballon d'essai. Vous êtes ultra-voyante, vous savez ce qui est proposé là. Rien n'a été écrit. Vous disiez que c'est un ballon d'essai. Je n'ai pas dit que c'est un ballon d'essai. Je dis que ça fait partie des choses qui étaient annoncées. À mon avis, si le président de la République suite à cette crise et après le débat national prend des mesures, elles seront d'ordre législatif, elles seront d'ordre politique, elles seront éventuellement d'ordre référendaire. Évidemment, il y a tout un tas de sujets qu'on ne peut pas traiter par référendum. Dernière question avec vous, Olivier Babot, puisqu'on a vu au début de ce débat les solutions pour se relancer. Il y a encore beaucoup d'options. Et pour autant, on voit mal le chef de l'État renoncer à ce référendum après en avoir parlé. En fait, on a exactement le même problème qu'en épistémologie, en réflexion sur les sciences. C'est le passage du micro au macro. Le micro, c'est la personne qui va dans sa mairie mettre sa doléance. Et il y tient. Il a une idée, il en a discuté. Et puis, tout ça va être compilé. Et on ne sait pas comment, parce que c'est très compliqué. Il va être synthétisé, il va forcément être sélectionné, il va être filtré. Et à la fin, il y aura une sorte de produit fini. On ne sait pas si ça sera référendum, une sorte de nouveau corpus programmatique que le président va, on pourrait dire, adopter. Et donc ça, ça va conditionner la façon dont le peuple aura l'impression d'avoir été écouté. J'ai l'impression que c'est ça dont il a besoin aujourd'hui. C'est cette capacité à avoir été entendu et à retrouver des formes de démocratie directe. La porte de sortie, elle est dans le fait de retrouver cette forme. Ça ne peut pas être que le référendum qui n'en sera, à mon avis, qu'un des engrenages au mieux. Merci à vous, Olivier Babot. Merci, Sophie Taillapolien. Merci, Dominique Rousseau. Merci, André Gatelin. On va revenir tout à l'heure sur cette question aussi du référendum, puisque vous le savez, Emmanuel Macron est en banlieue. On verra tout à l'heure les images, mais dans le reste de l'actualité.